Ah, mais là, c'est une évidence certaine, mais pour des raisons qui sont tout à fait explicables. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que l'histoire des idées, enfin, moi, c'est plutôt mon domaine, l'histoire des idées a évolué. Et tu sais qu'on est passé d'une société, on va dire, des sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Et des sociétés modernes, on est passé à des sociétés post-modernes, d'accord ? Ces sociétés post-modernes sont essentiellement ancrées ou basées sur une véritable perception d'une réalité qui est essentiellement sociopolitique. C'est-à-dire que dans cette vision post-moderne s'ancre dans la réalité que tout ce qui nous entoure, c'est la conséquence de structures politiques et de structures sociales qui interagissent les unes avec les autres. Donc, l'idée même de la vérité, l'idée même de qu'est-ce que la réalité, l'idée même de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal est complètement mis de côté pour de l'engagement politique qui a pour objectif de changer les choses, tu vois ? Et ces théories post-modernes se sont d'abord implémentées très fortement aux États-Unis, mais c'est essentiellement la France qui les a mis. Ce sont des penseurs comme Derrida, Foucault, Lyotard, on appelle ça la French Theory. Ce sont des auteurs, si tu veux, français, des auteurs français qui étaient essentiellement ancrés dans une certaine gauche qui, à un moment donné, ont émis ces thèses, qui se sont implémentées en partie dans les universités américaines et qui sont revenues en France, en fait. Mais aujourd'hui, l'éducation en tant que telle est véritablement formatée par cette post-modernité, cette société post-moderne qui est promue et qui n'est pas du tout, comment dirais-je, compatible avec une quelconque forme de verticalité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, dans la société post-moderne, la verticalité est perçue comme une oppression. Tout ce qui est autorité est perçu comme une oppression. C'est-à-dire que l'autorité de la police est perçue comme une oppression. Bon, alors, il y a tout l'héritage de mai 68 et il y a l'histoire de la France. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais globalement, toute forme de verticalité est perçue comme une oppression. Par exemple, dans une société traditionnelle patriarcale, tu as l'autorité de la famille, du Père, de Dieu. Tout cela est perçu, si tu veux, comme une oppression. L'autorité de l'homme est perçue comme une oppression. Et ce sont des espèces de luttes sociales et politiques permanentes entre des groupes identitaires. Ce sont, évidemment, avant, c'était les pauvres contre les riches, les bourgeois qui oppressaient, si tu veux, les prolétaires. Et donc, on a une vision marxiste des choses qui, on va dire, créent une sorte de conflit permanent entre des classes économiques pour, finalement, déboucher sur des conflits permanents entre des groupes identitaires. Ce sont les blancs qui oppressent les autres minorités. Ce sont les hétérosexuels qui oppriment les homosexuels et les minorités sexuelles. Et donc, si tu veux, cette perception de l'oppression est devenue véritablement centrale dans nos sociétés. Et cette oppression est fortement ancrée et liée à toute verticalité et donc à toute forme d'autorité. D'ailleurs, tu le vois, ces manifestations contre la police. La police est mauvaise, la police oppresse, la violence policière est inacceptable. Alors que si tu... Enfin, moi, je ne suis pas du tout en train de justifier la violence policière. Mais il faut voir, dans certains quartiers, ces policiers, qu'est-ce qu'ils subissent. C'est-à-dire, quand tu essayes de faire un contrôle et que tu te fais insulter en tant que policier, c'est très difficile aussi, le travail de policier aujourd'hui. Et donc, si tu veux, toute la vision même de l'autorité est perçue comme quelque chose qui est complètement oppressif et les gens sont complètement, complètement formatés à l'idée du droit. C'est mon droit, c'est mon droit. Et tout en oubliant que ce droit doit s'équilibrer avec le devoir pour pouvoir donner quelque chose qui puisse être viable pour une société. Or, la question du devoir n'existe plus. Or, la question du devoir est liée à l'autorité. Il n'y a pas de devoir sans autorité. Et donc, dans une société où les gens ne parlent plus de devoir, mais ils ne parlent plus que de leur droit, inévitablement, cette autorité s'effrite. Donc, il y a véritablement une crise de l'autorité. Tu entends aujourd'hui, toi, quelqu'un, tu dire, c'est mon devoir de faire ça ? Tu n'entends plus ça ? Non ? La plupart des gens sont en train de revendiquer des droits. Mais tu imagines bien qu'à un moment donné, si tout le monde revendique ses droits sans réfléchir à ses devoirs, tu te retrouves dans une société ingouvernable. Tu vois ? Parce que pour qu'une société soit gouvernable, la question du devoir doit être en équilibre avec la question des droits. Or, malheureusement, aujourd'hui, il y a un déséquilibre total. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où toute forme d'autorité est perçue comme une oppression. Et toute forme d'oppression doit être combattue sur le plan social et politique pour pouvoir éventuellement changer la société vers quelque chose d'idéal où il n'y aurait plus de structure oppressive. Alors, aujourd'hui, c'est devenu la mode de parler de structure et d'oppression systémique. Tout ce qui est systémique est devenu, en fait, tout à fait à la mode dans nos discours. Alors, c'est très difficile de prouver scientifiquement qu'est-ce qu'une oppression systémique. Elle est où, en fait, si tu veux ? C'est quoi le racisme systémique, par exemple ? Et c'est très étonnant, c'est très marrant parce que quand on parle de racisme systémique, tu as les tenants du gouvernement qui viennent et disent « Mais écoute, nous, il n'y a pas de racisme parce qu'en fait, dans la loi, il n'y a pas de racisme. » Donc, il ne peut pas y avoir de racisme systémique, tu vois ? Et donc, aujourd'hui, il y a toute une série de débats sur ce qu'on appelle, en fait, l'oppression structurelle, le racisme systémique, tu vois, structurel, systémique, comme si, en fait, toute la réalité autour de nous est déterminée par des espèces de superstructures qui s'imposent à nous d'une manière politique, par le prisme du politique et du social, et qu'en fait, notre rôle à nous, c'est de révolutionner la société en la changeant, en étant des militants pour une société plus juste, plus équitable, dans laquelle on doit faire tomber ces oppressions structurelles et ce racisme systémique sans vraiment jamais pouvoir vraiment définir de quoi on parle. Et donc, on est véritablement dans ce genre de société où, globalement, l'idée même de l'autorité est perçue comme quelque chose de négatif. Toi, aujourd'hui, quand tu parles d'autorité en tant que tel, c'est très mal perçu par les gens, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autorité, se soumettre, non. C'est nous-mêmes, on est nos propres références, tu vois. C'est même très difficile, même la question du religieux aujourd'hui. Tu sais, par exemple, tous ces nouveaux courants, alors avec tout le respect que j'ai pour certains courants réformateurs en islam, mais par exemple, ce courant progressiste en France surtout, ce qu'ils sont en train de promouvoir, c'est une espèce d'hyper-individualisation dans laquelle l'individu est lui-même sa propre référence. Il n'y a plus de référence, il n'y a plus de structure verticale au-dessus de lui, en fait. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de prophétie. Si tu veux, le prophète n'est plus du tout un modèle humain qui nous inspire et qui nous guide vers, justement, cette réalité qui, pour nous, est l'ultime réalité. Il n'y a plus tout cela dans cette vision progressiste, hyper-individualiste. Alors, non pas que le progressisme, après, on pourrait discuter philosophiquement de qu'est-ce que le progressisme, c'est un autre débat, mais la question même, si tu veux, des structures, des sociétés qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont complètement dans une dilution de l'autorité, c'est essentiellement pour la remplacer par l'autorité de l'individu sur l'individu. C'est l'individu lui-même qui est sa propre autorité, tu vois. Et bien évidemment, si l'individu a sa propre autorité, toute autorité qui s'impose à lui va être vécue comme une oppression, comme quelque chose qu'il faut combattre. Tu vois, et donc bien évidemment qu'on est dans une dilution d'autorité. Enfin, excuse-moi si j'ai abordé 4 ou 5 questions à la fois, mais c'est... Voilà.